Bonjour ! Alors j'espère avoir suffisamment de batterie pour vous filmer cette vidéo sur le livre que j'ai lu de Sarah Hollande qui s'appelle Everless. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de mes lectures parce qu'en fait je ne savais pas si ça vous intéressait réellement et que je lis beaucoup et que j'ai eu une grosse pause de lecture pendant un bon temps quand même. Je crois que c'est la pause la plus grosse que j'ai eu toute ma vie parce qu'elle a duré pratiquement huit mois. Là je commence à reprendre tout doucement et donc il y a beaucoup d'autres livres dont je voudrais vous parler mais j'ai choisi celui-ci parce qu'il m'a vraiment marqué en fait. Je l'ai beaucoup aimé voilà je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Je vais vous lire la quatrième de cou et puis après je vais vous raconter un petit peu sans trop vous spoiler et puis je vous donnerai mon avis sur le style d'écriture, est-ce que c'est fluide, est-ce que voilà. Bref alors le titre c'est Everless. Êtes-vous prêt à vendre votre sang pour vivre plus longtemps ? Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses dettes, celui-ci se rend régulièrement chez l'extracteur de temps. Car au royaume de San Pera tout se paie en fer de sang, un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Pour éviter que son père se condamne en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everless, la résidence des Guerlings, la famille la plus puissante du royaume. Or Julie a vécu à Everless dans son enfance avant qu'un accident les oblige à fuir. Son père et elle. Depuis ce dernier lui a toujours interdit d'y retourner. Car si on la reconnaît, Julie court un grave danger. Alors pourquoi j'ai aimé ce livre déjà ? Parce que je pense que là ça vous a vraiment bien résumé, je ne pourrais pas faire mieux en fait. En fait, ce livre est une sorte de monde fantastique caliqué sur notre monde, poussé à son paroxysme. Je m'explique. Aujourd'hui on est tous d'accord et toutes d'accord pour dire que ce qui dirige le monde c'est l'argent et c'est ce qui donne le pouvoir. Et bien imaginez un monde où l'argent c'est ce qu'il y a dans votre sens et votre temps. Comme si le matériel, le financier n'était plus suffisant et que vous deveniez le matériel et le financier et que donc vous imaginez payer votre baguette de pain avec le temps qu'il vous reste à vivre. En fait, mangez en échange du temps qu'il vous reste à vivre pour que d'autres puissent avaler votre temps et vivre plus longtemps. Imaginez juste 5 minutes un monde comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne mourraient jamais, qui préfèreraient vivre dans des états physiques impossibles parce que ce n'est pas parce que vous allez ingérer du temps que votre corps ne va jamais vieillir. Il va vieillir progressivement, plus lentement, mais il va vieillir quand même. Donc ça nous ferait des milliardaires et des billionaires, des milliardaires qui vivraient des centaines d'années et d'autres qui vivraient 30 ans parce qu'ils sont issus d'une catégorie sociale très basse. Donc c'est un peu un monde comme ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça met en lumière certains comportements que l'on a qui sont parfois un petit peu... Ouais, un petit peu... J'allais dire matérialiste, mais non, c'est au-delà du matérialisme. On a tous et toutes, même si on est très généreux, même si on est très... On a tous à un moment donné tiré la couverture à soi parce que c'est humain. Mais imaginez un monde où ça devient la norme, en fait. où ça devient la norme. Et sous couvert d'une petite histoire très bien écrite, je dois dire. Je l'ai avalée. Je l'ai avalée en deux jours, c'était calé. Et pourtant, il y a 500 pages, je crois. Alors que je ne dise pas de bêtises. Non, un peu moins de 500 pages. 444 et demi. Voilà. Il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite. Je l'attends avec impatience. Donc, Sarah Hollande, s'il te plaît, ne me déçois pas. Mais j'ai adoré ce livre parce que c'est le reflet, en fait, de notre société. Mais comme si nous, on était encore dans la lumière et que ce livre montrait ce qui pourrait se passer dans l'ombre, en fait. Voilà. Si on basculait, en fait. Bien sûr, il n'y a pas l'extracteur de temps, etc. Machin. Voilà. Mais c'est... Je ne sais pas. Je trouve que c'est vraiment... La construction de ce livre est très intelligente. Avec un regard très acéré. Jamais dans le lourd dingue. Jamais dans... Parfois, dans les bouquins, je me dis, mais pourquoi le personnage agit comme ça ? Enfin, je veux dire, dans la logique, personne n'agirait comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Je ne me suis pas dit une seule fois ça dans ce livre-là. Toutes les questions qu'elle se posait étaient légitimes. Parfois, ça tire un petit peu en longueur. Mais bon, on comprend pourquoi par la suite. Parce que vraiment, l'intrigue est construite autour d'une colère, d'une peur. Et la colère et la peur sont les sœurs de la haine. Et on comprend pourquoi. On comprend... Voilà. Et on comprend progressivement. À travers ses douleurs, à travers ses échecs aussi. À travers... À travers ce qu'elle voit, ce qu'elle vit. On comprend un petit peu ce qui se joue. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Et franchement, sur toute l'année 2019, je peux vous dire que ça a été mon coup de cœur. Voilà. J'en ai lu d'autres que je vais vous présenter dans d'autres vidéos. Je ne vous les présenterai pas tous. Parce que franchement, il y en a... Je les ai finis parce que je finis toujours ce que je commence. Mais... Voilà. Donc si je ne vous en parle pas, c'est que voilà. Donc je ne vais pas vous en parler. Mais il y en a d'autres que j'ai lus. Mais celui-ci, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment un livre qui m'a... Je n'ai pas pu... Vous savez, c'est ce genre de livre qui vous parle tellement que derrière, il faut faire une pause. Il faut fermer le bouquin et le digérer pendant une semaine, en fait. Parce que sous couvert d'une petite histoire très légère que l'on trouve dans le rayon Jeunes Adultes, je crois. Je ne sais plus. Il me semble que c'est dans le rayon Jeunes Adultes ou Roman Fantastique. Sous couvert de ça, eh bien, on a une... Je dirais presque un vrai essai philosophique, tout en restant quand même fantastique, sur notre société de consommation, en fait. On a des comportements, on a des descriptions qui sont bluffantes, en fait. Parce qu'on a tous connu des gens comme ça, en fait. Des gens qui se servent sans savoir s'il y en aura assez pour tout le monde. Et qu'ils s'en foutent, en fait, royalement. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Je vous le conseille. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et donc, si vous avez envie de lire, je vous conseille donc Everless de Sarah Hollande. Parce que c'est vraiment, comme vous l'aurez compris, un livre qui m'a bouleversée. Qui m'a, enfin, bouleversée peut-être pas, mais percutée, en tout cas. Voilà. Donc sur ce, on va se laisser et on va se retrouver demain pour un tirage sur les énergies du jour. Salut !